Ce mardi matin, l'Instant Éco, c'est avec Thibaut de Barcy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, vous nous parlez ce matin d'un nouveau service en préparation à l'échelle européenne. C'est le Request to Pay. Alors, de quoi ça parle ? Alors, Request to Pay. Alors, d'abord, petit sondage. Est-ce que vous préférez faire des domiciliations ou payer vos factures une à une ? Domiciliation. Ça dépend à qui. Ça dépend pourquoi. Domiciliation, oui. Ça dépend à laquelle. Alors oui, ça dépend à qui. Vous avez raison. Parce que, évidemment, lorsque vous faites une domiciliation, vous perdez un peu le contrôle. Puisque vous devez avoir totalement confiance en votre fournisseur. Parce que si l'argent est parti, bam, c'est trop tard. Et donc, si par exemple, vous êtes sur le mauvais plan tarifaire de votre opérateur télécom ou de votre opérateur d'énergie, après, c'est à vous de contester. Et d'autre part, évidemment, encoder ces factures une à une, c'est un peu fastidieux. C'est pourquoi on a inventé pour vous le Request to Pay. C'est-à-dire, vous recevez un petit message électronique sécurisé via votre application bancaire ou votre web banking. Et on vous dit, le fournisseur X veut vous prélever autant sur votre compte. Est-ce que vous êtes d'accord ? Si vous êtes d'accord, alors, vous initiez un paiement. Oui, c'est bien ça. Je n'ai jamais reçu ça encore. Ça remplace le virement alors ? Alors non, c'est plutôt une sorte de prélude au virement. Donc, c'est un message. Et c'est ensuite, c'est vous qui décidez d'initier le virement, un virement classique ou, plus intéressant, un virement instantané. Je vous rappelle que le virement instantané, c'est le virement qui est exécuté en moins de 10 secondes. Donc, l'autre partie reçoit son argent tout de suite. Je fais peut-être une comparaison abusive, mais moi, ça me rappelle Zoomit, ce que vous... Julien, c'est exactement ça. Mais Zoomit et les autres plateformes de paiement qui proposent déjà ça, la contrainte, c'est que vous et l'autre partie devez être toutes les deux sur Zoomit ou sur cette plateforme. Donc, ce qui est en train de se préparer, et ça, c'est la révolution, c'est que le request to pay va devenir une norme européenne, standardisée par le Conseil européen des paiements. Donc, de la même manière que votre virement, ce n'est pas, a été standardisé. Pourquoi c'est une révolution ? Parce que vous devez imaginer que tous les consommateurs en Europe et tous les commerçants, théoriquement, pourraient utiliser cet outil. Ça veut dire que l'ensemble des processus de facturation pourraient être digitalisés, tout en vous laissant le contrôle, ce qui n'est pas le cas dans la domiciliation. Mais donc, les avantages, c'est que c'est simple pour tout le monde, il ne faut pas forcément être sur la même plateforme et c'est accessible. Voilà. Et donc, évidemment, pour les entreprises, le grand avantage, c'est qu'elles ne doivent pas tout le temps envoyer des rappels, ce qui, évidemment, génère des frais. Quand elles ne sont pas payées à temps, elles ont des problèmes de trésorerie. Trésorerie, problème de trésorerie, il veut souvent dire faillite. Et pour les commerçants, surtout les commerçants en ligne, c'est super intéressant parce que c'est une alternative aux cartes. Parce que si vous êtes en train de commander sur le web et que, du coup, ils vous envoient request to pay et qui est suivi d'un paiement instantané en 15 secondes, eh bien, il peut démarrer tout de suite la livraison. Et dans les points de vente chez les commerçants en physique, là, ça pourrait débarquer aussi ? Exactement, parce que, du coup, le request to pay serait un peu le remplaçant du ticket et la caissière pourrait tout de suite voir qu'elle encaisse votre argent. Ça pourrait aller encore plus loin, la gestion de trésorerie, par exemple. Exactement, parce que, du coup, votre banquier, par exemple, pourrait dire, tiens, Julien, je vois que vous n'avez plus rien sur votre compte, mais vous devez payer une facture de 1 000 euros dans deux jours. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un micro-crédit typique ? Et, évidemment, pour les PME, ou si vous devez gérer beaucoup de paiements, une partie tierce pourrait dire, tiens, mais je vais vous faire tout votre flux de trésorerie. Et, du coup, ça permet d'énormément améliorer la gestion financière au quotidien. Et donc, la conclusion, tout sur request to pay. En tout cas, ça devrait être généralisé vers 2022. C'est en train d'être préparé. Ce qui est vraiment intéressant, juste en conclusion, c'est que je vous avais déjà parlé de l'open banking. Et je vous avais dit, attention, l'open banking a des problèmes un peu au démarrage parce qu'il n'y a pas un standard technique unique. Et, en gros, le request to pay, c'est un peu la session de rattrapage parce qu'il y a beaucoup de scénarios, dont ceux que je vous ai évoqués, qui, du coup, pourraient être implémentés via ce moyen-là. En tout cas, je trouve que c'est un très bon équilibre entre le payer soi-même sa facture et y penser et se faire prélever des montants, alors que parfois, on veut se dédomicilier et on n'y arrive pas. Exactement. Merci beaucoup. Il y a déjà des banques qui l'utilisent ? Non, alors, si, mais via des plateformes, par exemple, Zoomit, il y a beaucoup de plateformes B2B ou même au sein d'une application comme Piconic, ça fonctionne. Mais voilà, ce n'est pas un standard unique. Eh bien, merci beaucoup, Thibaut. Voilà encore une innovation que l'on ne connaissait pas.